province des Lutouris. Merci de votre fidélité. Voici le premier numéro de ce magazine. Nous sommes lundi 7 février 2022. Madame, Monsieur, on commence cette émission avec les sacres de Lyon de la Teranga. Fini donc la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Sadio Mané avec Alussissi ont remporté les trophées hier par G2 Tirobi face à l'équipe égyptienne. Sadio Mané qui a soulevé les trophées hier. Fini cette phase de la Cannes. Rendez-vous au mois de mars prochain pour le match des barrages en vue de la Calife et pour les cinq équipes africaines qui vont jouer la Coupe du Monde au niveau du Qatar. Sujet d'actualité politique 48 heures après son interpellation suivie de son audition de près de 40 minutes. Toujours pas des versions en tout cas officielles en ce qui concerne l'interpellation et l'audition du numéro 1 du Conseil National de Sécurité François B.A. Kassonga qui a été interpellé le samedi par les services de l'Agence Nationale des Renseignements. Plusieurs versions en tout cas sur qui dans les médias tout comme dans les réseaux sociaux. On parle d'une guerre de clans autour de l'entourage du président de la République. Mais également cette réquisition de l'ANR adossée au DG de la compagnie Orange sur le rélevé téléphonique d'un numéro. Ça vient encore embrouiller davantage de la situation. François B.A. Kassonga restait toujours à l'ANR. Mais de quoi repose-t-on à ses patrons des services au niveau du CNS ? La réponse, elle n'est pas officielle à part peut-être la version donnée le week-end par la cage de son président. Il s'appelle Georges Capienba. Selon Georges Capienba donc, on repose à François B.A. le fait d'avoir participé à une réunion secrète, ça c'est selon Georges Capienba, des réunions où on a tenté peut-être à la sûreté de l'État. Ça c'est des accusations, des questions quand même trop graves. Ça sort de la bouche de Georges Capienba. Pas de version officielle, on attend, mais nous allons peut-être tenter d'écriser davantage dans cette émission. L'autorité également, c'est ces chronogrammes. Appelez ça comme vous voulez, chronogrammes en ce qui concerne les élections à venir, mais les calendriers en ce qui concerne l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 14 provinces à problème. Justement, on va en parler dans cette émission avec un expert. Il nous a été annoncé pour la semaine passée, mais finalement, il s'était excusé. Il est avec nous sur ce plateau. Il nous fait l'honneur, le plaisir. C'est pour vous aussi, pour votre bonheur. Jérôme Bonceau. Il est de la structure AETA, Agir pour les élections transparentes et apaisées. En tout cas, il est à sa première participation à ces magazines pour cette nouvelle année 2022. Monsieur Jérôme Bonceau, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Serge. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à vous. Merci. Allez, aux côtés de Jérôme Bonceau, qui va peut-être nous accompagner pendant quelques minutes, nous aurons Innocent Olenga Lumbay. Il est de ScouperDC.net. Innocent, qui n'est plus à présenter dans ces magazines. Innocent, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge. Merci beaucoup. Et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de SCTV. Très bien. Allez, avec Innocent Olenga. On va aller vite. Le troisième invité, il fait son comeback et il nous a quittés. Il était où ? Avec la barbe qui a poussé. Est-ce qu'il était au Normali ? Est-ce qu'il était au Burkina Faso ? Est-ce qu'il était en dîner ? Mais vous allez les découvrir, même son accoutrement. Du tout, Walter Kouille de Top Congo. Bonjour et bienvenue, Walter. Bonjour Serge Kabongo. Bonjour aux téléspectateurs de SCTV. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Vous n'êtes plus là et puis vous revenez. Le look a complètement... Oui, oui, vous avez raison. Depuis le mois de décembre, j'ai été retiré pour une raison familiale. J'ai perdu papa début décembre. Bon, comme des coutumes chez nous, vous devez prendre deux mois pour vous retirer. Surtout que nous sommes de la famille réunante. Je devrais me retirer de toute activité officielle. Et c'est ce que j'ai fait. Les deux mois étant passés, me voici réapparu. Merci, condoléance. Et bon retour à vous. Merci beaucoup. Allez, on va aller dans les vues du sujet avec Innocent Olenga Lombay. Non, vous gardez les micros, cher ami Walter Kouille, puisque vous revenez comme un revenant. Je vous présente les vues, même si c'est en retard. Les sacres du lion de la Tiringa, ils étaient pourtant favoris pour cette compétition et ils l'ont confirmé. Ils l'ont confirmé, bien que ça soit au tir au but, mais c'est un exploit que les lions en soient arrivés là parce que l'équipe égyptienne, c'est une très grande équipe des professionnels. Ils se sont retrouvés à deux. Les deux grands de Liverpool se sont retrouvés au sommet de la Coupe d'Afrique. Félicitations. Le jeu était très bon, mais je regrette le pénalty de Sadio Mane pendant les premières dizaines du temps réglementaire. J'ai eu même peur quand on lui a donné le dernier pénalty. Je me suis dit, c'est peut-être pour qu'il soit consacré. Mais à mon avis, j'avais peur que ça soit la mauvaise personne. Heureusement qu'il l'a marqué. Félicitations à lui. Merci beaucoup. Jérôme Bonso, vous trouvez aussi le football ? Oui, je... Je vous ai dit à jusqu'à la tête quand tout à l'heure Walter Kouille parlait de ses pénalties ratées et ses tirs au but réussi. Oui, tout à fait. Tout d'abord, félicitations à l'équipe du Sénégal et surtout à son entraîneur, que c'était un monsieur-là qui a fait, je sais, la fierté de l'Afrique de voir qu'il y a des entraîneurs locaux qui peuvent faire mieux que d'autres. Et voir l'équipe du Sénégal, c'est une équipe de stars de football qui joue dans des grands clubs. Et quand on a aligné ces stars, moi j'avais vraiment confiance parce que c'est comme Alter vient de dire, j'avais demandé, ma prière qu'on ne puisse plus donner à le pénalty. Sadio Manessi, ce sont des vedettes qui ratent. Il y avait la pression, hein ? Oui, c'est comme Mbappé qui avait raté le pénalty. Il fallait le garder. C'est comme notre ami de Liverpool, son ami de Liverpool, il s'était réservé pour ne pas tirer. Salah. Pour ne pas tirer. Mais je déploie le fait que le Congo, les leopards n'étaient pas au rendez-vous. Mais je vous dirai pourquoi. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va peut-être attendre le Congo au mois du barrage, c'est au mois de mars. Tout à fait. J'apprends que ça sera au stade de mars. Oui. Quels sont les chances du Congo, peut-être, face à l'équipe de Lyon et de l'Atlas ? Nous avons de grands joueurs, cette fois-ci, qui se confirment. Ils sont là. Je crois que si on met du sérieux dans les préparatifs, qu'on ne fasse plus encore de promette à l'AT. C'est à l'AT, on demande le résultat. Quand le gouvernement dort, dort, c'est en dernière minute qu'ils vous donnent. C'est comme la fois passée, quand un joueur de l'OFAR, on ne leur donnait pas à manger. À trois jours, ils mangent cinq fois par jour, en oubliant qu'ils vont le rendre beaucoup plus lourd. Et sur le terrain, le jeu était lourd. Vous l'avez donné beaucoup à manger. Donc, c'est ça, il faut aussi prendre la temps. Jérôme Bonso, vous savez, vous m'avez agréablement surpris de parler de football. On sait que quand vous citez le nom de Jérôme Bonso, c'est-à-dire élection, machine à voter, fichier électoral. Mais là, vraiment, merci à vous. Vous vous intéressez aussi à d'autres ministères. Jérôme Bonso. Jérôme Bonso. Jérôme Bonso. Jérôme Bonso. J'ai changé. Ah, mais là, il m'en a cédé. Non, 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 il m'en a rien, maintenant je me suis resté neutre. Merci beaucoup à vous pour ces mots d'introduction, Innocent Olenga, je suis à vous pour commenter quand même, c'est sacré, une première pour les lions de la Teranga, Alucissé, Sadio Mané, cette génération, mais je crois que ça vient dans un contexte un peu plus particulier. C'est le président Makissal qui accède à la tête de l'Union africaine un samedi, 24 heures après, c'est l'équipe nationale qui amène un trophée continental. Oui, vous savez, vous me connaissez bien, je n'ai pas l'habitude de suivre les matchs, mais hier là, je m'étais consacré. Même si j'ai recommandé parfois, vous poussez à suivre. Non, justement, mais hier là, j'étais déterminé à suivre les matchs et du coup, moi-même, j'étais convaincu que le Sénat allait gagner parce qu'il a raté beaucoup de buts au cours des matchs, bien que le pénalty a été aussi raté par Mané. Mané a raté le pénalty, mais vous voyez, avant de l'échoter, son coéquipier, coéquipier plutôt, Salah est allé chuchoter à l'oreille du gardien. Apparemment, il connaissait bien son coéquipier pour lui dire, attention avec lui, aller de ses côtés-là. C'est ce qui a fait qu'on a stoppé les coups de pénalty. Mais lorsqu'il est revenu, ça a été surpris. Regardez bien l'image, ça a l'air s'est tenu la tête quand il a vu Mané avec les ballons pour les derniers pénalty. Apparemment, il n'a pas eu le temps d'aller encore dire quelque chose à son gardien. Et voilà, c'était le but qui a donné la victoire au Sénégal. Vous avez vu un peu la fougue avec laquelle Sadou Mané a tiré ses... Oui, mais là, il était déterminé. Il s'est dédonné. Sinon, s'il est raté encore celui-là, ça allait être catastrophique. C'est une double fête au niveau du Sénégal, aujourd'hui. L'Union africaine et en même temps les sacres. Oui, c'est une fête pour le Sénégal dans tout ça. Merci beaucoup, Innocent Olinga. Vous gardez les micros parce que je suis toujours avec vous. Vous terminez un thème. Vous allez prendre le tout premier. Allez, on va aller à la Commission électorale nationale indépendante. J'ai vu cette vidéo, j'ai vu ces images du président de l'Assemblée provinciale du Congo central qui a été voir à Denis Kadima pour en savoir davantage, comment certaines provinces sont alignées pendant que d'autres ne le sont pas. On ne revient pas sur le chronogramme parce que le chronogramme, on va laisser la parole à Jérôme Bosseau qui est un expert pour nous donner le contenu. Mais quand même, j'ai eu, oui, comprendre qu'il y a quand même des provinces qui n'ont pas été prises en compte et qui n'avaient pas connu de troubles, de questions d'instabilité, de déchéance de gouverneur, avant la décision du VPM et que ces provinces-là ne peuvent pas être reprises pour connaître les élections. Évidemment, vous avez parlé de Jean-Claude Wemba. Je lui ai posé la question personnellement, c'était hier, parce qu'il est allé voir. On devait être là pour couvrir l'événement, mais malheureusement, les rendez-vous ont été décalés, ce qui a perturbé aussi nos activités. Mais finalement, il m'a dit, il est allé voir M. Kadima pour lui poser la question. Pourquoi il y a certaines provinces dont les gouverneurs ont été déchus, mais ces provinces-là ne sont pas programmées ? Nous avons les lois là-bas où les mouillages ont été déchus. Nous avons les Sankourou chez moi, où mon neveu Moukoumadi a été déchus, et la déchéance confirmée par la Cour constitutionnelle. Il y a les Nourbangui. Et toutes ces provinces-là ne s'affichent pas sur ces chronogrammes. Alors, il est allé poser la question. Et selon lui, le président de la CNU lui a dit, lui ne fait qu'exécuter ce qu'il a réussi. Donc, on lui a remis cette liste-là par le ministère de l'Intérieur qui lui a remis cette liste-là. Et lui n'a qu'à se confier à cette liste ce qu'on lui a donné. Quels sont les problèmes de Jean-Claude Wemba de savoir si c'est dans certaines provinces ? Il avait une autre préoccupation. Parce que lui est du Congo central. Et chez lui, il se pose un problème. Le Conseil d'État a décidé, il y a une décision du Conseil d'État qui réhabilite Atou Matoubouana en attendant l'examen du fond de son dossier. Mais jusque-là, ce n'est pas encore fait. Alors, il lui a posé la question. Pourquoi la Céline ne respecte pas la décision du Conseil d'État ? C'est la même réponse. Donc, lui n'exécute que les ordres. Ce n'est pas lui qui alligne les provinces. Mais sur la liste que lui a reçue, il y a cette province du Congo central qui pose problème. Donc, c'est un problème maintenant entre le Conseil d'État et le WPM à Célo. Donc, c'est une mauvaise direction. Il a posé la question à la mauvaise direction, à la mauvaise personne. Voilà. En quelque sorte, c'est ça. Mais là, une décision de la justice est en train d'être piétinée. Et comme je vous ai dit la fois passée, j'ai des inquiétudes. parce que nous retombons dans les mêmes erreurs du passé où les mêmes erreurs que nous avons réprochés à Chadar, que nous avons réprochés à Mauva en tant que ministre de l'Intérieur, sont reproduites par Asselo, qui est de l'IDPS. Et là, finalement, on ne comprend rien. Très bien. Je crois que ce qui s'est passé au Congo central, je pense même que Asselo l'a hérité, Asselo venu hériter la situation. Bon. On apprend que les Sankourous et les Noroubangui, ainsi que les Loulabas, seront alignés peut-être avant la rentrée parlementaire. Mais qu'est-ce qu'il y a eu aux missions ? Il y a eu... Je ne sais pas. Quand on dressait la liste là, on ne sait pas qu'au Sankourous, chez lui. Chez lui, au Sankourous. C'est chez lui. Il ne sait pas que son gouverneur est déchu. Merci beaucoup, Innocent Olinga. Allez, Jean-Brunsolo, c'est vraiment... C'est pourquoi nous vous avons demandé de venir aujourd'hui. C'est sur la question de ce chronogramme. On dit que ce n'est pas encore un calendrier, mais c'est quand même un indicatif du processus à venir. C'est un chronogramme assorti des contraintes, notamment sécuritaires, des contraintes notamment financières. Et c'est là où on dit que c'est les nerfs de la guerre. Jusqu'à là, la Séné n'a pas de moyens. Et on projette ces élections pour décembre 2023, pendant que les grandes options qui sous-tendent même la thème des élections sur le plan politique ne sont pas levées. Est-ce qu'il faut garder l'unique tour ? Est-ce qu'il faut aller au second tour ? Est-ce qu'il faut garder tout ce que... Qu'est-ce que vous, en lisant ces chronogrammes, vous vous êtes dit, bon, ça c'est faisable, et ça c'est un parfait faisable. Merci, Serge. En lisant les chronogrammes que nous appelons feuilles de route du procès électoral 2021-2027, posé par la commissaire électorale indépendante, en date du 3 février 2022, il ressort certains constats. On voit que... Tout d'abord, ce boussole, c'est comme un purure, il doit avoir boussole pour indiquer les quatre points cardinaux. Et c'est cette boussole-là, on peut voir qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il y a à faire et où toquer et qui serait responsable pour contribuer à l'achèvement, à l'atteinte de l'objectif de cette feuille de route qui est l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et pour faire les élections dans le délai constitutionnel, il faut donner des séquences, des séquences opérationnelles qui sont bien indiquées. Et quand nous lisons cette feuille de route avec double lunette technique et lunette politique, on dégage ce que nous appelons les exigences de feuilles de route qui sont des contraintes que vous venez de faire. Pourquoi on arrive à des contraintes ? C'est parce qu'on constate que telle activité pour faire, ça doit être inscrit dans le temps et dans l'espace. Et quand nous prenons la feuille de route, nous voyons qu'il y a à peu près huit contraintes. La première contrainte, c'est la contrainte de temps. La feuille de route nous dit temps limité. Pourquoi on arrive à présenter cette feuille de route avec comme contrainte de temps limité pour la préparation et l'organisation des élections ? Parce qu'on n'a pas eu en présence d'esprit la planification des élections. Cette planification s'est faite à double niveau. Au niveau du gouvernement qui fait ce qu'on appelle planification incitative ou planification directe que le gouvernement devait faire, est au niveau de la CENI. Mais quand on fait la planification, pour que les élections puissent se faire sans qu'on puisse avoir des exigences, des contraintes de facteurs temps, on devait le planifier en disant, on met les curseurs, pour nous le planificateur électoraux, on devait mettre les curseurs sur le mois d'avril 2021 jusqu'au 24 janvier 2024, date de prestation de serment. Donc ça nous donne une fourchette de 1000 jours. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre les... Nous sommes de 1000 jours d'avril 2021. Mais aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Nous totalisons 11 mois de retard. Quand vous prenez le 11 mois de retard, vous mutez par 30 jours, vous avez 330 jours. Donc ça aura une incidence sur le processus. Pourquoi pas ? Ça va impacter. Ça va impacter. C'est pourquoi on vous dit que le temps limité, le temps limité, pour l'organisation des élections. Donc une activité que vous devez faire, dans le 1000 jours, vous le faites maintenant dans 770 jours. Et les conséquences, c'est quoi ? Le reste, ça va impacter le reste de l'activité. Et quelles sont les activités qu'on va faire de l'année ? Nous avons un problème de fichier électoral. Le fichier électoral nous demande, pour sa condition, nous demande 400 jours. Nous avons un problème de commande et de consommation de matériel. Déployement de matériel. Ça nous demande 223 jours. Nous avons un problème là de poste de candidature et réforme électorale. 180 jours. Et vous prenez tous ces jours, vous les alignez et vous faites votre travail bien. Mais parce que nous avons travaillé maintenant avec un déficit de temps, un déficit de facteur temps, qu'est-ce qu'à faire ? C'est pourquoi on vous dit le temps ? Deux, moyens financiers. Est-ce que l'argent est déjà disponible ? On vous dit problème de volonté politique pour disponibiliser cet argent. Peut-être le budget même qui doit financer les postes de l'élection. Donc, dans cette feuille de route, vous avez des grandes opérations. Ce que nous appelons activité électorale critique. Activité critique des élections. Quand est-ce que nous entendons par le chemin critique des élections ? C'est l'ensemble des tâches qui sont réunies pour arriver à atteindre l'achèvement qui est l'organisation dans le délai conscionnel. Et on vous dit d'abord que ça, une des tâches retardées, ça va impacter l'atteinte de 2020-2023. Or, ici, nous avons, par exemple, le problème d'identification-enrôlement. C'est un casse-tête. Ça prend 400 jours. Et nous devons, voulons que cette identité puisse être couplée dans le recensement. Denis Kadima était clair sur la question parce que nous allons vous libérer. Il dit, soit l'ONIP, il a quand même taquiné un peu l'ONIP, selon lui, qui jusque-là n'a pas finalement fait son travail, soit on s'en tient à l'identification des électeurs tout simplement qui aident d'attendre les recensements généraux. Non, il n'a pas taquiné l'ONIP. Il y a des services habilités à faire ça. C'est ce qu'on appelle recensement administratif à vision numérique. Et qu'il devait faire ? Maintenant, il n'y a qu'un intérêt au biais du marché. Le ministère du Numérique veut intervenir. Le ministère du Plan veut intervenir. Avec l'UNES. L'UNES, on a voulu que les structures spécialisées ONIP, l'UNES, CENI, se mettent ensemble à avoir une approche de travail. Quelle est l'approche à faire pour arriver au résultat ? Comment on va le faire ? Parce que si on se met, on ne peut pas... Je vais... Allez, je vais aller par là. Vous avez parlé de recensement. L'importance que nous ne voulons pas aller encore aux élections sans qu'est-ce carte d'identité. Nous avons violé la loi. Qui est électeur ? C'est un Congolais. Qu'est-ce qui montre que c'est tel Congolais ? Mais sinon, ça est Congolais. Il n'y a pas la carte d'identité. Carte d'électeur n'est pas carte d'identité. Et c'est pourquoi vous avez parlé de Cannes. On nous a éliminé de Cannes. Pourquoi ? Parce qu'on a un trône de recours pour Kanga. Le tribunal arbitraire d'espoir à Genève nous a demandé prouvé que Kanga est Congolais. Nous avons prouvé, nous avons donné un garçon qui habite de Niri Giri, il fait cela. Donner sa carte d'identité. On porte la carte d'électeur. On dit carte d'électeur n'est pas carte d'identité. Or, la CENI de 2018 avait commis une maladresse de conduire le gouvernement en erreur. Parce qu'en faisant il devait y avoir un sous-bâtiment juridique. Le décret devait être pris par le Premier ministre pour dire la carte d'électeur fait office de ça. Alors, abressez-vous un protélecteur par rapport à la faille de route. C'est-à-dire que le délai ne sera pas tenu. Non, le délai va être tenu à condition qu'on puisse compresser le délai et qu'on mette suffisamment des moyens parce que nous allons organiser les élections les plus coûteuses et pour mobiliser le moyen. Est-ce que nous avons une capacité de mobilisation de moyens à l'heure qu'il est ? Et c'est ça la question. Parce que dans le Réunion on voit des volontés politiques. Est-ce que le gouvernement a déjà disponibilisé le moyen matériel, financier, logistre à la CENI ? Nous disons non. À quand est-ce qu'on va fermer ça ? Est-ce que notre parlement est en mesure d'adopter des lois essentielles de ce que nous appelons la législation électorale pour que la CENI a réalisé les élections parce qu'au mois de mars, la rentrée du mois de mars jusqu'au juillet, est-ce que le parlement serait en mesure de doter la CENI toutes les lois, toutes les législations ? C'était une perte de manche. Et c'est pourquoi vous voyez ? Et du côté moyen financier, il n'y en a pas. Et du côté de l'élection électorale, il n'y en a pas. Et du côté aussi où on parle de volonté politique, ça ne semble pas être au rendez-vous parce que jusque-là, la CENI n'a pas de moyens. Et quand on va donner ce moyen en retard, ça va pousser la CENI à faire des élections qui vont être entachées d'intégrité électorale, qui ne seront plus les élections de qualité, ce que nous avons perdu en 2006, en 2016. Donc c'est tout un problème pour vous dire que en 2022, nous devons faire attention parce que l'expect de glissement électoral plane là-bas. Et quand on va glisser, la responsabilité sera partagée au niveau des actes de responsables, au niveau du gouvernement, au niveau du Parlement et au niveau des partenaires aussi techniques et financiers qui nous assistent. Jérôme Boso de l'État agit pour des élections transparentes et apaisées. S. Jérôme, merci d'avoir été des nôtres pour cette question des consultances. Vous gardez le contact avec les réalisateurs parce qu'il est prévu un plateau spécial sur la question du chronogramme. Vous serez cette fois-là face aux acteurs politiques côté Innoc sacré et côté la Mouka pour que vous puissiez faire une lecture technique de la question de cette feuille de route. Merci d'avoir été du nôtre et au revoir. Merci beaucoup. Allez, on va aller avec des chroniqueurs, des journalistes, politiques. Walter Kouille, je ne sais pas s'il faut prendre rapidement ces derniers thèmes qui nous concernent 40 minutes d'audition de François Béa Kassonga, le numéro 1 du CNS, Conseil national de sécurité, les chefs des flics, si je peux me le permettre, aucune version officielle, personne ne donne de la bonne information à part peut-être Georges Kappiambar. Qu'est-ce qui se passe-t-il finalement ? Ça sent mauvais comme Jérôme, comment il s'appelle, José Naouez, la titrer ce matin dans son édito ? Merci beaucoup pour la question mais permettez-moi de revenir un peu sur ce que l'expert électoral vient de dire tout à l'heure. Je me rappelle dans un passé récent, tout était sur la tête de Kabila. Alors, il ne faudra pas aussi qu'aujourd'hui, on dise que c'est Tshisekedi ou qu'on dise le contraire que ce n'est pas Tshisekedi, ce sont les opposants ou la CENI, non. C'est le gouvernement qui doit mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI nous organise les élections. Parce que le délai critique déjà... Voilà. Le délai, il est critique. Autre élément, Corneille Nanga, avant qu'il n'ait pas été formel, il dit ceci, je le cite, il faut toujours dissocier l'enrôlement des électeurs avec le recensement ou l'identification de la population. Ce sont des opérations qui peuvent se faire de façon séparée. On ne peut pas toujours, comme en 2015, vouloir subordonner l'organisation des élections au recensement général de la population. Non. Ça, Corneille Nanga dit, il faut dissocier. Raison pour laquelle nous devons appeler les autorités politiques... Mais vous sentez que la CENI est en train d'éperniger là. On doit donner l'argent. C'est une obligation. La majorité actuelle au pouvoir ne doit pas préparer le lit du glissement parce qu'apparemment c'est fait à deux seins. On sait que Kadima et son équipe ont besoin d'autant par mois. Mais aussi longtemps qu'on ne donne pas, d'une part, et d'autre part, dire que nous avons un bon matelas financier, c'est contradictoire. Raison pour laquelle il faut disponibiliser... François Béa Kassunga à 48 heures dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. On ne va pas revenir sur les conditions de son interpellation. Mais est-ce que vous avez encore un peu plus d'infos au-delà de ce que Georges Capiemadi ? Non, pas d'infos. Vous voyez que c'est lui qui coiffait tous les services de sécurité du pays. C'était le numéro 1. C'était le conseiller spécial. Je pense que c'est un sujet très sensible, ce qui fait que les gens des services sont vraiment très avares. Mais s'agissant de ce que les gens disent tentative de coup d'État, moi je pense que on risque de mettre la charrue avant le bœuf ou on va vite en besogne parce que vous savez qu'un putsch ou un coup de force on ne le fait jamais seul. Mais or, jusque là, c'est le seul qui a été interpellé deux jours après qu'on n'interpelle pas d'autres. C'est vraiment étonnant. Raison pour laquelle je suis vraiment très assoiffé ou très pressant de voir une chaîne d'interpellation pour mettre hors d'État si c'est le cas comme certaines personnes disent déjà tentative de coup d'État. Mais jusque là, personnellement, je n'avance pas l'hypothèse d'une tentative de coup d'État. Mouvement subversif ou autre chose, peut-être, mais coup d'État, on ne le fait jamais seul sinon ça serait une chaîne d'interpellation comme c'est fait d'ailleurs au Burkina Faso avant, le coup d'État qui a réussi, on avait arrêté plus d'une vingtaine. mais là, c'est d'abord un civil qui a été arrêté, aucun homme de troupes ou officiers en uniforme qui a été interpellé. On n'arrête pas quand même les patrons de CNES de cette manière. C'est qu'il y a eu Bénédiction ou il y a eu Cutus du président de la République lui-même qui n'était même pas là. Même si le président ne donne pas les Cutus, quand il y a danger et si le président est à l'extérieur du pays, je ne pense pas qu'on va attendre que le président arrive pour qu'il donne l'autorisation. on met la main sur la personne qui est accusée ou sur laquelle pèse des soupçons en attendant que l'autorité suprême ne soit saisie. Ça doit se faire comme ça parce que si on doit attendre toujours que le président soit informé, le pire peut arriver ou pourrait arriver. Je vais revenir à vous sur cette même question innocente. Lui, on dit que c'est un homme de confiance, c'est les flics en chef, ils manipulent les infos extérieures et intérieures. Qu'est-ce qui arrive finalement à François Béat ? Plusieurs hypothèses, on parle du règlement des comptes, on parle de la guerre des clans, vous avez encore cette réquisition d'information adressée au directeur général de la compagnie Orange sur les relevés des appels d'un numéro que je ne sais pas donner ici. Jaméda m'a demandé d'appeler les numéros, j'ai refusé, je l'ai dit de lui-même d'appeler. Et c'est les militants de Rue des Pesses qui rentrent dans la danse pour barricader la route hier. Alors, comment faire les liens entre cette réquisition et cette interpellation suivie de l'audition de François Béat ? On dit que lui-même, il serait dans les dossiers des mines, en conflit avec un autre proche du président, Fortuna Bissilele, à qui le président avait demandé d'arbitrer le dossier. Un gros plan, sur la question, Innocent ? Oui, Serge, vous savez, comme Walter l'a dit, c'est un dossier très, très sensible qu'il faille les traiter avec beaucoup de gants. Mais, mes dernières nouvelles, parce que vous avez parlé d'une audition de 40 minutes, bon, chacun a ses sources, mais moi, jusqu'à 1h du matin, avant de dormir, quand j'ai écrit le dernier article, il m'a été dit que, jusque-là... Il a refusé de collaborer ? Il n'a pas été soumis ou il n'a pas subi un interrogatoire. Ça, c'est mon dernier câble d'avant 2h du matin, avant que... Vous ne dormez pas, vous ? Oui, mais quand il y a l'actualité sur notre travail, c'est une prison, nous avons accepté de le faire. Mais il y a un principe en matière de sécurité. Quand vous lisez les SAS de Gérard Desvilliers, selon les principes de la CIA, on vous dit tout le monde est suspect. Donc, nous sommes, nous appartenons à un même corps, mais nous nous suspectons. Mutuellement. Oui. Serge me suspecte, moi, je les suspecte. C'est comme ça qu'on avance avec la sécurité, parce qu'on ne peut pas faire confiance totalement. Parce que vous avez parlé de l'homme des mains, le bras droit... L'homme de confiance qui n'inspire plus confiance. Oui, mais toujours, quand vous lisez un autre SAS, on vous parle de la top de l'anglais. Ça, c'est le patron de la CIA qui envoie les gens en mission, mais lui-même est derrière. Donc, il fait le contre-espionnage et il met ces hommes en difficulté. En matière de sécurité, ça existe, ça n'étonne pas. Et lorsque on arrête quelqu'un, comme le cas de François Béat, c'est qu'il y a un ou plusieurs indices qui constituent des griefs. Et ce sont ces griefs-là qu'on est en train maintenant de vérifier. Bon. Mais là, hier, on m'a appris que c'est maintenant qu'on commençait à constituer la commission d'audition. Mais on l'a d'abord pris, mais on construit la commission après. Bon, ça, c'est leur organisation. Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, il y a beaucoup de versions. Versions venant des pros Béat et des anti-Béat. Tous dans les services. C'est ainsi que vous voyez, moi, quelqu'un m'a appelé pour me dire, mais scoop, vous avez donné cette version, maintenant, nous vous donnons les versions que nous récoltons de ces services-là. Parce qu'un bon journaliste a aussi des câbles partout. Nous ne sommes pas ennemis. Les gens pensent que quand vous êtes avec les gens de l'ANER, donc vous devenez de l'ANER. Non, je ne suis pas de l'ANER, mais je pose les informations à l'ANER ou dans d'autres services de sécurité. Il y a réquisition. La réquisition a été établie le 7 janvier 2022. et l'arrestation intervient le 5 février. Le 6. Le 6 plutôt. On a pris le temps de vérifier, de recevoir les appels, tout ce qu'on a demandé. Parce que dans la réquisition, on demande d'identifier les porteurs du numéro. Je l'ai, mais je ne peux pas les données. Je n'ai pas voulu aussi l'appeler parce que là, on risque d'être fauché aussi. on demande l'email de cet appareil-là et d'autres appareils, les SMS, les SMS et qu'on se trouve les appels depuis le 1er mai 2021 jusqu'à le 7 janvier 2022. Donc, vous voyez que c'est une période de plus de 7 mois sur laquelle on est en train d'enquêter. Mais là où moi j'ai déploncé, c'est que l'ANER nous a mis à nu l'inefficacité de l'ARPTC parce que toutes ces données-là, l'ANER devait les prendre auprès de l'ARPTC. L'ARPTC qui devait avoir des matériels pour contrôler tous les flux d'appels des SMS des sociétés. A l'époque, Kabil avait donné l'argent. Pauvre Kabil. 10 millions de dollars du temps d'Oscar Maniconda. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent ? Il y a même un agent qui avait démissionné. Serge Ndioli, il est en France. Il m'a appelé de là et nous avons produit un article en 2018 où il dénonçait comment l'ARPTC favorise largement la fraude. Et non seulement que l'ARPTC et l'inefficacité de l'ARPTC est mutée à nu, mais il y a aussi cette histoire des RAM. On a instauré RAM. Pourquoi ? C'était pour identifier les téléphones. C'est pour connaître les e-mails des téléphones. Alors, pourquoi on va vers Orange ? Alors, qu'est-ce que fait maintenant le service ? C'est la firme C5 Energy qui a été recrutée pour identifier les téléphones. Pourquoi on va vers Orange ? On comprend que la vraie version des RAM, ça n'a rien à voir avec... Donc, C5 Energy bouffe l'argent unitulement. Innocent ? Vous allez réfléchir parce qu'il y a deux semaines, je vous avais reçu sur ce même plateau, je ne sais pas si ma mémoire est la bonne, deux semaines ou trois semaines, vous avez quand même parlé de cette guerre, de guerre, querelle, des clans, de tout ceci. On a même cité à tort ou à raison Fortuna Bicillélé, on a cité Guy Luando dans l'affaire, on a même cité Corneille Nanga, on a même cité José Mpanda sur un carré minier du problème aujourd'hui, c'est aussi les carré miniers dans les Otou et les Chouas dans l'ex-province orientale et dans les Glan Katanga, tout comme dans les Kivu. Il a été demandé au spécial de pouvoir arbitrer cette question, est-ce qu'il a fait rapport ? Il semble que des produits hautement stratégiques ont été vendus dans un pays asiatique, c'est difficile en tout cas de les confirmer. Jocque-le-Diana, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup pour l'invitation. Qu'est-ce que vous avez appris de cette histoire de François Vé? Oui, mais écoutez, on l'a appris comme tout le monde, les informations que le confrère vient de donner, mais ce qui m'étonne, ce qui transpire, c'est-à-dire, à part ce qu'on peut écouter en coulisses, tout ça, comme je n'ai pas l'habitude de sentir l'odeur de ce qui est dans le ventre de quelqu'un, j'attends d'abord qu'il le sorte en pétant ou bien en faisant quoi. Oui. Avant ça, qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Mais nous avons appris que notre frère ici, Kapiamba, s'est réparti le rencontrer. Oui. Et après la rencontre, Kapiamba est devenu peu bavard. C'est les portes-paroles de l'ANER, maintenant, c'est Kapiamba. Ce sont d'autres gens qui racontent ce que Kapiamba aurait entendu. Mais lui-même, il est devenu muen. Alors, c'est contraire à ses habitudes. mais même ce qu'on rapporte de ce que M. François aurait dit à Kapiamba, c'est contraire. Il y en a qui disent qu'il lui avait dit qu'il était en train d'être interrogé pour avoir participé à des réunions qui seraient subversives. mais je suis d'autres médias qui disent jusque-là il n'a pas encore été entendu, une commission a été mise en place, c'est Kapiamba aussi qui aurait raconté ça. Alors, c'est pourquoi nous aurions voulu que Kapiamba lui-même parle. Mais voilà, la vraie leçon que nous dirons, c'est quoi ? Que nous entrons dans une zone dangereuse. Ça, c'est la nudité de l'État. Nous entrons dans une zone dangereuse. Vous ne serez pas étonné que demain, de tout ça, des soupçons, on soupçonne tout le monde, ah non, Walter Mkou est pris, Innocent Olenga est pris, déjà. Donc, ce sont des périodes que nous avions cru enterrées avec la démocratisation. On avait voulu, quiconque veut régler des comptes à quelqu'un d'autre, il y a des mécanismes pour ça. Si c'est un parlementaire, il a une tribune. Si c'est quoi, il y a les médias libres. On peut aller tout dire mais cette histoire de fomenter des coups pour qu'on arrête déjà, vous savez, nous avons le stade des martyrs. Ah oui, avec qui ? Les martyrs là, ce sont les gens honnêtes à dire au président, voilà, ils veulent faire le coup et ainsi de suite. Ils ont été pendus publiquement. Vous avez Matanda, un industriel du côté de chez moi, à Massimani, Jacques. cet homme n'avait rien de politique, c'est un simple commerçant, il n'avait rien, 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 rien de politique et c'est intéressant même. Et d'abord, à l'époque, vous allez vous intéresser à quelle politique. Mais puisqu'il avait un neveu, Koudiakoubanzi, Koudiakoubanzi, un ancien collègue du président de la république, dans l'armée, ainsi de suite. Et on dit non, si lui peut faire le coup, c'est son frère, son oncle qui a beaucoup d'argent qui peut le financer. Donc, pour avoir l'argent des usines à Massimani, ben là, c'est devenu un crime et il a été tué pour ça. Nous allons en face la même chose, nous avions connu les épisodes de Kiganga, capitaine, poignet, des histoires. Donc, cette histoire, nous avons cru qu'on a enterré ça avec la démocratie. Vous allez apprendre aujourd'hui, comme dit Innocence, si les enquêtes ont commencé, il suffisait que pendant cette période-là, vous auriez, vous ayez appelé Béa. Au bout de qui, vous ayez appelé même pour une autre... On peut vous appeler. On vous appelle. Moi, j'avais été entendu au camp Kokolo. Pourquoi ? Puisque, lorsque, on soupçonne le général Mokoko, et qui était, moi, j'étais assistant de Mikanza, Mikanza m'a envoyé l'inviter à une manifestation. Je suis allé lui déposer l'invitation. J'ai été séquestré là-bas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Je ne savais pas que celui-là qui avait déposé l'invitation était déjà en train d'être entendu pour, soi-disant, préparation de coup d'État. Dans le répertoire, il y avait, vous l'aviez appelé à tel jour, vous l'aviez appelé... Je l'appelle... Et quoi vous êtes dit ? À la demande de mon patron, qui est son frère, c'est le site de mon patron, pas frère. Donc, vous voyez qu'on entre dans une période très... On va commencer à se régler des comptes de cette façon-là. Je pense qu'il faut qu'on en termine et une fois pour tout. Alors, Innocent Olinga, je reviens à vous. Pour votre dernier tour de cette émission, il nous reste encore 10 minutes, on va se séparer. Rien à voir avec ce que vous avez écrit hier, les blocs Kassai oriental, les blocs Kassai occidental, qui vous disent qu'il faut un peu avoir le contrôle du président de la République lui-même, mais il semble qu'on rapprocherait aussi à ses patrons du CNES, la certaine légèreté dans le traitement des dossiers. Je lis ça, je tire ça d'Africa News ce matin, qu'il aurait laissé passer ses anciens collaborateurs comme Kalev Mouton quitter les frontières, laisser l'ancien chef de la diplomatie près de Félix, près de Kabila Kikayabine Karoubi, la sortie du général John Numbi, c'est des... la passivité ou une complicité, c'est beaucoup de choses, on dit de lui, bon, il y a des gens qui étaient anti-lui autour de Kabila et autour de Félix qui ont dit, bon, il est grand temps de pouvoir anticiper et de régler des comptes. Vous savez, rien n'est à exclure. La guerre des clans, ça ce n'est pas à exclure, c'est connu de tous. Il y a deux camps à la présidence de la République, trois même. Il y a les clans Kassar oriental et les clans Kassar occidental ou Kassar central, c'est connu. Et à ces deux clans-là, il faut ajouter la diaspora. Bon, légèreté, je ne suis pas de service, mais moi je connais comment Kalev est sorti. C'est vrai ? Oui. Je ne veux pas les dire, mais il y a une négociation. Soit vous m'arrêtez, j'ai des robes de ma règle de barbouze, je mets tout sur la place publique, soit vous me laissez sortir, je vais acheter en ma vie ailleurs, on a opté pour la deuxième hypothèse. Un bon débarras. Voilà. Alors, autour du chef, la guerre des clans, c'est quoi ? C'est des carrières miniers ? Mais vous savez, Serge Cabot, nous l'avons écrit sans mâcher des mots et nous nous assumons. Autour du chef, il y a des faucons et des vautours et chacun est venu avec les principes de carpe diem, c'est maintenant ou jamais. Et il faut, quand on vient avec l'esprit d'enrichissement, on le fait en désordre parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va arrêter. Vous savez, avec Mouboutou, Mouboutou se disait, il est le roi, il ne peut pas voler parce qu'on s'est dit, c'est nous, personne d'autre ne va nous remplacer. Et lorsque les capilles sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Nous le prenons parce que nous savons que nous allons partir un jour. Dans la tête de Mouboutou, il ne partira pas. C'est ainsi que quand il régnait, Mouboutou a commis des parcels d'ici à Kichasa. Mouboutou a laissé Mouboutou a commis des parcels. À part la parcels des bandages qu'il a achetée quand il était journaliste. Il n'en a pas trois ou quatre. C'est parce que il s'est disé c'est chez lui. Et les autres qui sont venus, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se constituent des matériaux financiers, ils sont dans les bouts immobiliers en désordre et ils sont dans tous les sens. Là où passent même cinq francs, ils sont là. Et c'est ça autour du chef de l'État. Et alors, quand vous êtes comme ça dans ce contexte-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la guerre. Vous voulez que moi, celle soit bien appréciée par les chefs de l'État et pour débarrasser des autres, il faut créer des situations. Et tout ça n'est pas à exclure ça jusqu'à bon. Merci beaucoup. Walter Coul, voici ce que les médias racontent. C'est-à-dire, nous n'avons pas la bonne version, le gouvernement ne communique pas, la présidence elle-même ne communique pas, l'ANR ne communique pas. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous prenons les différentes versions que les médias nous donnent. J'ai lu vraiment, je vous recommande, même cet article d'Africa News, quand j'ai parlé des 40 minutes d'audition, c'est Africa News qui a écrit ça. Et vous savez, les chéris avec lesquels cette rédaction traite les informations. autour des carrémeniers et qu'il y a des matières stratégiques, j'ai craint fort que ce soit l'iranien qui aurait été vendu et l'autorisation de quelqu'un et les Américains auraient intercepté l'info. C'est difficile de donner du crédit à de telles affirmations, mais je crois quand même que c'est aussi difficile de demander à l'ANR de nous dire la bonne information maintenant. Est-ce que c'est les jours à venir qui vont nous déterminer ? Peut-être qu'on ne saura jamais. C'est une matière très sensible et voire surtout au regard du niveau des responsabilités que François Béa occupait. Je ne pense pas que ça serait à moins que nous évoluons comme on évolue depuis là que l'État soit dans la rue. Mais sinon, certains secrets d'État seront gardés. Même s'il est fautif, on ne le dira pas parce qu'il est dépositaire de certaines informations ultra sensibles qui ne méritent pas d'être mises sur la place publique. On pourrait rester peut-être tout le temps comme ça à se poser beaucoup de questions, mais s'agissant de l'intégralité de la véracité, ce n'est pas aujourd'hui ou demain qu'on en saura. Mais c'est pour encherir aussi ce que l'aîné Innocent Olinga disait. C'est tout à fait normal. La guerre au palais ou dans la cour du président de la République, le vrai problème est que... Ce n'est pas une purge. Ce n'est pas une purge. Non, pas purge. Kaboundu est parti. On est dans un contexte où le seul boulot, c'est le travail politique qui paye mieux en République démocratique du Congo. Et quand vous perdez le pouvoir politique, c'est la misère. C'est là où le président de la République devrait arriver à transformer. Kabila dit qu'il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. C'est Hachisekedi. De transformer l'homme congolais parce que s'il ne le fait pas, il pourra faire son second mandat. Mais on ira de cycle de détournement et de rénonciation, de renouvellement, de loyauté ou quoi. Rien ne va changer. J'ai fini en revenant sur le dossier RAM. Mais c'est ça. C'est une vaste escroquerie. C'est des grands enjeux. On doit en parler sur le fonds social. On attend Félix sur les fonds sociaux. Non. Le Parlement, Assemblée nationale et Sénat disent que c'est illégal. La Banque centrale dit que moi, je ne reçois pas cet argent-là. Il y a même trois centaines de gérale dit que je ne reçois pas. Mais c'est impensable que le président de la République se taise par rapport à ces dossiers. Lui qui parle du peuple d'abord, c'est ici qu'il doit apporter une réponse. L'État des droits, c'est aussi le respect de ce que les parlementaires ont dit. qu'on arrête le prélèvement avec le RAM parce que Innocent Olinga vient de démontrer que leur truc-là d'identification, c'est du n'importe quoi, c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque à la limite. Allez, déjà les images que nous avons vues, le confrère Wally n'accrédite pas la thèse d'une purge qui ne dit pas son nom parce que vous avez un caboum qui était les bras séculiait sur des questions politiques pour des règlements politiques avec le président de la République qui est parti de la manière que nous connaissons tous. Vous avez maintenant Célie qui est le pilier jusque-là encore, François Béat sur des questions sécuritaires qui est en train d'être parti. Mais je crains fort que ce soit comme on dit aléaïata est, le dé n'est-il pas déjà jeté pour François Béat parce que quand vous regardez déjà comment il a été quai, je lis Africa News, il était sous la douche, il est sorti avec son peignoir, il était malade, on le soupçonne comment 3-4 jours, son numéro ne passe pas, il dit qu'il était allaité, allaité, mais en même temps, quand on fait balancer sur les réseaux sociaux des vidéos, des images d'un François Béat déjà fatigué, est-ce que, excusez-moi, est-ce qu'il va encore retourner ? Ce n'est pas une manière de l'humilier déjà, même si on ne trouve rien et qu'il soit poussé soit à la démission, soit, est-ce que c'est de cette manière-là qu'on devrait posséder qui a pris la photo de ce conseiller du président de la République en pleine fonction dans les locaux de la NER. Je crois que ça doit être laissé de ce niveau. Oui, mais écoutez, c'est parmi les techniques si demain, on découvre qu'il n'avait rien fait, mais il a déjà été humilié. Voilà. On jette le propre. Le propre a été jeté et lui-même, je ne pense pas, il aura encore le moral haut pour travailler, surtout dans cette manière. Donc, sur les plans mentaux, on a déjà gagné. Voilà. Parce que déjà, si ses enfants voient ses photos, sa femme, lui-même, quand il voit ça, c'est-à-dire, il est diminué. Diminué. Alors, vous savez, Beyaseki, c'est quelqu'un qui a traversé pratiquement tous les présidents qui sont passés dans ce pays. Il a travaillé dans le même service sous Mouboutou. Il a été avec M. Laurent-Désiré Kabila. On a reconnu son expertise. Il a travaillé. Sous-Joseph Kabila, on a reconnu son expertise. Il a travaillé. Aujourd'hui, parler de légèreté, ça m'étonnerait, à moins qu'il y ait une grande corruption morale quelque part. Mais, lorsque, aussi, vous parlez de l'article du confrère Afrika Nose. Oui, oui. De l'uranium. Serge, l'uranium, ce n'est pas... Non, on parle d'un produit sensible. Un produit sensible. Oui, oui. Dans la cité, il aurait vendu de l'uranium à la Corée, à ceci, il y a cela et les Américains, c'est le bon. Mais, l'uranium, ce n'est pas quelques carats de diamants qu'on peut mettre en poche. En poche. C'est une matière non seulement sensible, mais très difficile à manipuler. Très dangereuse. Très, très dangereuse. Donc, on va... On l'a exploité avec quelle technologie on l'a stockée comme ça. On a vendu comment et acquis c'est passé par où. Ce n'est pas n'importe quelle matière. Qu'on me parle de coltan, qu'on me parle des autres... D'accord ? Mais, ça serait regrettable que cette querelle-là autour de chacun pour soi devienne la politique. Vous n'accritez pas comme les confrères l'atteste d'une puce. Non. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire quoi ? Prenons Kaboum. Vous savez que Kaboum a installé, a planté beaucoup d'arbres dans la cour de la présidence de la République. Il est devenu gênant un peu comme François. Oui. Quand maintenant on bouscule Kaboum, on sait que cet arbre-là, c'est lui qui l'avait planté. L'arbre, demain, risque de revendiquer comme les politiques qui n'ont pas de morale. Vous connaissez l'histoire de Bokassa qui avait éliminé son petit-fils parce qu'il s'est souvenu que comme politiquement, il avait tué son papa. Terminé. Ce petit-là, s'il grandit, un jour, il me poserait la question sur son papa. Éliminé aussi le fils de sa propre fille. On l'a éliminé. Donc, aujourd'hui, on dit s'arclant pour que on efface. Il y en a ceux qui n'avaient pas la possibilité. Moi, je vous dis que quand Kaboum était là, dans cette histoire de B.A., il aurait été actif quelque part. S'il faut sauver, il sauverait de toute façon quelque part. Mais pour moi, quand on se raconte que celui-là t'est protégé, qui ne pourra plus te protéger, à ce moment, on peut se régler des comptes. Ce sont des suppositions. Mais, allez, c'est réel parce qu'il y a quelqu'un. Vous ne savez pas ce que c'est être dans ce cachot-là. Nous, on y a été. Vous ne savez pas ce que c'est être dans ce cachot-là. Donc, quelqu'un est là-bas. Un père de famille, un homme respectable, il est là-bas. Donc, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce qu'il avait une mauvaise conduite sur la route ou quoi. on lui met sur la tête des choses très graves. Merci, Adjana. L'émission est terminée, Innocent. Je voulais juste demander des sanctions pour celui-là parce que cette photo-là est prise dans un local de l'ANER. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui était avec Béa qui a pris cette image. On voit même les genoux d'un homme adhé en kaki militaire à laquelle on découvre qui était assis dans cette chaise-là et c'est évidemment lui qui a pris la photo et la vidéo et qui a balancé. Alors, il faut des sanctions fortes pour cet individu qui ne connaît pas les principes de la sécurité. Merci beaucoup à vous, cher Innocent Olinga. Et pour terminer cette émission, je vous informe qu'il y a plusieurs mandats de comparution dans la province du Tanganyika, autrefois dirigés par les jeunes frères du président, l'ancien président Joseph Kabila, Joé Kabila donc, des mandats de comparution signés pour des dignitaires dont des ministres, les directeurs des cabinets de Joé, tout comme les présidents de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, un certain ancien gouverneur également, un gros Iki Tangala. On ne sait pas vraiment, plus de 5 mandats de comparution pour ceux qui avaient géré la province, même le président de l'Assemblée, les premiers vice-présidents également, les directeurs des cabinets. On vous en parlera davantage, je crois bien, demain matin ou le mercredi si l'info évolue. Vous allez rester à l'écoute de CCTV et de la Radio Liberté parce que l'info va évoluer et au fur et à mesure nous allons aussi évoluer avec vous dans nos analyses et peut-être pour vous donner la bonne et la meilleure information. Merci à vous d'avoir été de notre quai-ce que aujourd'hui est terminé. Prenez rendez-vous avec ces mags demain à 9h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501